Je suis Francesco Corti, clave sinistre italien et je joue ce soir un récital de sonnato Scalati dans le cadre de l'intégrale Scalati. C'est un honneur bien sûr, c'est rare que ça se fasse et c'est très sympa l'idée de partager ça entre plusieurs claves sinistres. C'est vraiment une coopération entre plusieurs collègues, c'est une très bonne idée. Et en plus, on le fait dans des cadres absolument incroyables comme le château où on est. Ce qui me fascine beaucoup, c'est Scalati en tant que compositeur, qui est vraiment un cas unique dans le baroque. C'est quelqu'un qui aime travailler avec des formules très petites, les combiner dans le plus grand nombre possible de combinaisons. Pour ça, je le trouve très proche, par exemple, de Haydn. Je le trouve assez pré-classique dans ce sens-là, plutôt que baroque. Je commençais par le piano. Ma mère est pianiste, donc c'était vraiment dans la famille. J'ai fait de l'orgue, j'ai étudié du violoncel aussi, j'ai fait un peu de flûte même. Mais j'ai été toujours fasciné par le répertoire baroque, donc j'étais un peu obligé de busculer vers le clavecin. J'ai un lien un peu indirect parce que je suis très, très ami de David Lay, qui est un facteur de clavecin américain, qui était très, très proche de Scott Ross, qui avait construit ses clavecins. Donc même l'intégral Scalati, une partie des clavecins, enfin, quelques clavecins qui a été utilisé et construit par David Lay. Il y a la sonate en 6 mineurs à 87, qui est une sonate, si je ne me trompe pas, qui n'a pas d'indication de tempo, qui est normalement considérée en andante, qui est très non-baroque, dans le sens qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de phrasé. Ça commence avec la première note, ça termine avec la dernière, ça n'en inspire quasiment pas. C'est un morceau très, très fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada